oui bonjour mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Coupe et que le Sancho pour la salsa oh yeah yes oh pour un autre unboxing celui de la l'outaku yes sous le tender mutations yes sir oh yeah oh yeah bon on est là pour l'unboxing de la l'outaku vous l'aurez compris du mois de janvier le thème mutation en fait ne me disait pas grand chose mais en voyant le 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 petite annonce qu'ils font le petit montage ben ça m'a intéressé j'ai vu des super héros Marvel et je me suis dit ça serait dommage qu'il y ait quelque chose Venom dedans que je pourrais apprécier j'aime bien Venom en fait et que je le manque voilà je m'en voudrais toute la vie ils avaient fait une boîte d'essai dans le temps je l'avais pris et j'avais adoré et cette fois ci ben je me suis dit s'ils font quelque chose de plus ou moins similaire ou à moitié similaire ça risque d'être une bonne boxe je ne veux pas la manquer non l'unboxing cabron d'accord on passe tout de suite à l'unboxing donc j'ai déjà ouvert la boîte vu que j'avais eu de retard avec certaines box depuis octobre j'ai ouvert la boîte juste pour savoir c'était quelle boîte que je recevais puisque j'ai reçu les l'outaku de décembre et janvier à la même semaine à quelques jours d'intervalle donc je voulais vraiment être sûr que je recevais mes bonnes boxe et l'unboxing 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 on passe tout à l'unboxing je vais juste vous présenter les articles qu'en fait j'ai eu dans la boîte donc pour commencer on a eu un pins un gros pins pas aussi gros que la boîte full alchemist full metal alchemist vous pouvez aller voir l'unboxing par zatoura zatoura cabron vous laissez le link dans la description mais quand même un bon un bon pins de deux double pins on pourrait dire et voilà voyez massif ensuite nous passons aux t-shirts le t-shirt je l'ai pas ouvert le t-shirt c'est autant surprise pour moi que pour vous et je viens de voir quelque chose que je me suis dit si ce n'était que ça ben j'ai bien fait de l'apprendre un t-shirt venom et voilà on voit pas les yeux on y voit que la gueule avec la langue il y a des en plus on dirait des coups de pinceaux c'est magnifique même la langue on voit les coups de pinceaux la salive la barbe qui dégouline waouh 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 oui très beau t-shirt c'est sûr que les yeux manquent mais non comme j'aime bien c'est beau surtout le design je pense on peut le voir si la caméra lui rendrait justice mais voyez les coups de pinceaux de toute beauté et maintenant mesdames et messieurs tour de magie non la dernière fois ça a pris beaucoup de temps avant de réussir et là déjà que je peux rouiller avec les unboxings j'ai qu'un peut-être la prochaine fois peut-être la prochaine fois ensuite on a eu deux figurines dans la boxe je vais commencer avec la plus petite la figurine de my hero academia the amazing heroes on reconnaît shoto todoroki avec la flamme sur les mains et tout je n'ai pas encore regardé my hero academy par contre c'est un animé que je veux vraiment voir mais je l'annonce cache comme ça au moment où je filme la boxe romero box animé manga est en cours donc on est en plein milieu des jeux et cette figurine là va s'inclure dans la boxe voilà je vous le dis cache je l'ouvre même pas vous voyez il y a des 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 tapes du roman gommé de même direct paf dans la romero box voilà elle est à vous c'est même pas un article bonheur ça c'est une de sa voilà comme ça et la deuxième figurine c'est une figurine marvel bien entendu puisqu'elle était on voyait la licence marvel et spiderman une bonne presto de spiderman et mon dieu qu'elle est belle avec sa toile d'araignée on la voit elle est comme sur un mur mais un mur à 45 degrés et elle plutôt une poutre la branche elle elle va direct dans ma collection oui waouh oui 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 j'ai déjà des figurines spiderman si je me trompe pas j'en ai déjà deux ou trois une de plus mais surtout dans cette pose là et les yeux sont grand ouvert c'est magnifique oui j'aime ça vous voyez les détails derrière au niveau les muscles j'aime les muscles fessiers c'est incroyable oui très belle figurine je suis content donc une figurine spiderman un t-shirt venom je suis comblé mais en plus il y avait ma hero academia le pins donc oui la box elle coûte un peu moi ici je la paye aux alentours de 80 dollars canadiens ils évaluent la figurine ma hero academia à 30 dollars us donc à peu près une cinquantaine de dollars canadiens oui oui on peut la retrouver aux alentours de ses prix là chez otaku planète aux alentours pour une bonne presto la figurine spiderman même prix oui voilà le t-shirt ils disent 20 dollars je vois que c'est un vinyle seulement qui a été imprimé dessus donc je dirais plus 15 dollars canadiens on se calme là dessus le pin de 10 12 dollars ça se peut c'est un pin double mais mais voilà donc pour moi 50 dollars la figurine spiderman plus 15 dollars 65 dollars plus 80 dollars ça me va ça me va mais la prochaine boxe et comrades je suis un grand fan de sword art online je pense les avoir aperçu là-dedans donc j'attends la boxe et ça c'est sûr mais au 100% que je fais un unboxing et j'espère vraiment que ce soit la figurine qui ce soit soit art online j'ai que quatre figurines mais ça me dérangerait pas rajouter même que j'aimerais en rajouter donc pour l'instant c'est ça la lutte à coup de janvier mais si vous avez aimé ce que vous avez vous lâchez donc un pouce bleu le pouce en l'air et souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et moi comme à l'habitude c'est pas ça c'est pas ça t'apport ça c'est pas ça c'est pas ça t'apport Sous-titrage ST' 501